Il y a encore des personnes qui arrivent. Donc on essaiera de faire les conseils municipaux un autre jour que les vendredis soirs, je vous rassure. Ce ne sont pas les meilleures dates dans la semaine. Tout d'abord, je voudrais saluer M. Jean-Paul Fortin, conseiller départemental, qui assiste à cette séance. Messieurs les journalistes, bienvenue. Nos concitoyens, puisque c'est bien sûr retransmis sur Internet. Je voudrais accueillir M. Lacour-Arnaud, je ne sais pas s'il est là. Qui remplace Mme Jolie et Karine, qui a démissionné. Bienvenue M. Lacour. Et puis ce soir, nous allons pouvoir délibérer sur 14 délibérations. Pour ce premier conseil municipal, qui reste encore un conseil municipal d'installation du fonctionnement de notre conseil. Donc nous avons le plaisir de nous réunir une dernière fois ce soir avant les congés estivaux. Le prochain conseil municipal se réunira en effet à la fin du mois de septembre. Donc avec la tenue en amont des commissions municipales. Donc vous allez avoir la composition ce soir qui va être arrêtée. Je préciserai tout à l'heure les maires, les adjoints qui seront en charge de ces différentes délégations. Le pluralisme au sein de ces commissions permettra, je le souhaite, l'expression à chacun des échanges de qualité. Et bien évidemment à la hauteur de ce que peuvent attendre les citoyens. Et animer bien sûr, nous sommes effectivement pour un intérêt général. Donc je tiens à souligner que nous présenterons ce soir des listes communes pour les élections du conseil communal d'action sociale et pour la commission, pour la CAO. Chacun donc aurait pu faire effectivement cavalier seul, alors sans garantie d'être représenté, puisque le mode de scrutin aurait peut-être pas pu faire la représentation notamment d'une liste. Donc voilà, ça nous a semblé nous important que pour le débat on puisse être présent ensemble pour faire avancer le territoire. Donc cette proposition a reçu une écoute favorable de l'ensemble des partis et je tiens vraiment à nous en féliciter tous. Donc avec mes adjoints et les maires délégués, nous prenons actuellement un peu nos marques dans cette collectivité. Donc on souhaite intégrer donc rapidement chacun nos prérogatives, donc à la fois pour la commune et dans les communes déléguées. Alors voilà, il faut effectivement trouver notre propre fonctionnement. En tout cas, on souhaite clairement se mettre en ordre de marche dès le mois de septembre, voilà, pour déployer ce projet qui a été malgré tout plébiscité par les hagués. Donc en ce sens, ce soir, vous allez devoir me déléguer un certain nombre d'attributions qui vont me permettre moi-même de pouvoir en déléguer à mes adjoints et aux maires délégués pour pouvoir fonctionner dans la commune de la hague. Donc ça, ce sera le sujet de tout à l'heure avec les délibérations. Donc pour accompagner ces prises de fonction, tout en laissant aux uns et aux autres la possibilité de bénéficier de ces congés estivaux qui sont en général assez attendus, je souhaitais qu'un temps fort de notre action municipale s'enclenche donc dès la rentrée. Et donc, on a souhaité organiser un séminaire de début de mandat qui sera ouvert à tous les élus et qui sera proposé à partir du 31 août. Donc vous avez ce petit flyer qui reprend les propositions que l'on vous propose pour ce séminaire. Donc bien évidemment, vous pouvez choisir ce à quoi vous voulez participer. Je pense que c'est important d'essayer de participer à ce séminaire parce qu'il permet d'abord de connaître un certain nombre de sujets et puis aussi de visiter notamment nos différents locaux. Alors pendant ces cinq jours qui sont étalés sur deux semaines, donc seront organisées des formations pour présenter les grands sujets, mais également les visites des différents sites de la collectivité. Donc cette participation, elle est facultative. Elle est malgré tout recommandée afin de pouvoir appréhender ce cadre d'intervention de la collectivité. aussi le rôle de l'élu. Il y a quand même dans cette formation des éléments qui sont quand même intéressants à connaître quand on est élu et qu'on ne connaît pas forcément. Et puis aussi le fonctionnement même de cette commune. Donc vous pourrez vous inscrire, vous avez les contacts sur lesquels vous pouvez vous retourner pour faire cette inscription. Vous aurez aussi la mallette que l'on vous a donnée en arrivant qui comprend le guide des services de la collectivité, un document sur le statut de l'élu local. Donc voilà, je vous invite à en prendre connaissance parce qu'il y a aussi là des éléments qui sont importants à connaître. Et donc parallèlement, les prises de contact entre les élus et les services s'enclenchent aussi. Les directions, bien évidemment, sont à votre disposition pour vous accompagner dans vos différentes prises de postes. Et donc j'en profite aussi pour remercier les services de la mobilisation qu'ils ont depuis cette élection. Parce qu'organiser deux conseils municipaux en si peu de temps après une élection, c'est un challenge qu'ils ont réussi à mettre en place. Mais c'est un travail très, très, très important pour eux. Donc voilà, merci à vous tous de votre mobilisation pour faire en sorte que cette mise en place puisse se faire dans ces conditions. Et puis voilà, je l'ai déjà fait, mais je salue les citoyens qui nous voient à distance. Et effectivement, les séances du conseil municipal vont continuer à être filmées, donc en toute transparence démocratique. Et donc je vous propose de débuter cette séance. Un élément complémentaire, des tablettes numériques vont vous être données à la rentrée. Il faudra aller les chercher à carte numérique. Ce qui nous permettra de vous envoyer tous les documents, à la fois des commissions et des conseils municipaux, donc dématérialisés. Tout cela étant très favorable pour le développement durable. Voilà. Alors, je pensais, mais là, du coup, j'en ai pas parlé, mais peut-être vous présenter, messieurs les directeurs. Non ? Bah, je pense, oui, ça serait pas mal. Bon, je les ai pas prévenus, donc excusez-moi, mais je viens d'y penser que, voilà, ça serait... Ah, du coup, il n'y a pas de micro. Donc, c'est en fait, c'est peut-être une mauvaise idée, mais... Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis Julien Lissiour, le directeur général des services. Je vous souhaite la bienvenue dans vos fonctions. Donc, on est effectivement à votre disposition pour vous accompagner dans vos différentes prises de poste. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à mes différents collègues directeurs qui, voilà, ont des sujets qui sont traités ce soir et qui sont donc présents. Et les collègues aussi qui organisent la séance du point de vue informatique et du service des assemblées. Bonjour, je vais faire plus court que Julien. Je suis Emmanuel Coulier, le directeur du pôle technique. Bonjour, je suis Marine Bouffet, la directrice juridique et commande publique. Bonsoir, Dominique Tardive, directeur des ressources humaines. Bonsoir, Jean-Gon Calvez, directeur du pôle éducatif et social. Bonsoir, Soazie Kermarek, directrice du pôle citoyenneté et numérique. Bonsoir, Sylvain Manquet, directeur de la communication. Les collègues qui, donc, s'occupent de la logistique, d'un point de vue informatique. On a Aurélien Covin, Frédéric Nignol, les collègues des assemblées, Séverine Giraud, Solvay Guettas, la responsable des assemblées, Sylvie Ibon. Et donc, nos collègues au fond de la salle qui s'occupent de la logistique, qui sont régisseurs de l'espace culturel, Christophe Prono et Patrick Le Goupil. Et, pardon, j'ai oublié, Nour qui filme les séances depuis la semaine dernière. Voilà, voilà. Bien, merci. Donc, comme ça, vous avez des visages à mettre sur des noms. Voilà. Merci, merci à vous. Donc, je vous propose de démarrer cette séance avec cette première... Donc, la délégation du conseil municipal au maire. Donc, ce que je vous disais, ce qui va nous permettre et ce qui va me permettre de pouvoir faire fonctionner cette municipalité. Donc, cette délégation, elle est régie par un article du CGCT, l'article 21-22.22, qui met donc au conseil municipal de déléguer donc certaines des compétences au maire. Le but étant, tout simplement, de pouvoir faciliter la gestion des affaires courantes de la commune et d'éviter, voilà, de convoquer un conseil municipal à chaque fois qu'on a un papier, un document ou une action à faire sur le quotidien. Alors, cette délégation, elles sont accordées pour la durée du mandat. Elles entraînent, donc, le dessaisissement du conseil municipal qui ne peut plus exercer, donc, les compétences qu'il a confiées au maire. Toutefois, vous aurez à chaque conseil municipal un rapport de toutes les décisions qui sont prises. Donc, je pourrais ensuite, donc, confier et sub-déléguer certaines attributions aux adjoints et aux maires délégués pour que le fonctionnement puisse réellement se faire et rendre beaucoup plus efficace l'action publique locale. Sur les 29 compétences possibles, il est proposé d'en attribuer 26. C'est en général ce qui s'applique pour le maire. Donc, les décisions prises dans le cadre de cette délégation feront l'objet de décisions du maire qui seront, bien évidemment, portées à votre connaissance lors de chaque conseil. Vous avez donc lu sur la délibération les différentes compétences qui sont attribuées. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite avoir une information particulière sur une de ces compétences ? Juste pour vous dire que celles qui ont été retirées sont celles qui ont du mal à s'appliquer chez nous. Notamment la 25 qui concerne plutôt une compétence nécessaire à la constitution d'air intermédiaire de stockage de bois dans les zones de montagne. Ce n'est pas forcément ce qu'on a chez nous. Et des compétences qui concernent notamment les collectivités territoriales dotées d'un service archéologique. Et la 13 qui est une compétence, une délégation qui prend place dans le cadre de la compétence conférée aux communes pour la construction et l'entretien des bâtiments de l'enseignement primaire. Donc, s'exerce dans le respect des compétences de l'État en matière notamment de compétences pédagogiques et la création de postes d'enseignants. Voilà, une compétence que l'on n'applique pas. Si vous n'avez pas de questions particulières, je vous propose qu'on fasse tout d'abord un essai de zapette avant de pouvoir passer au vote. On va zal nouvelles des существes avec la compétence de la compétence qui est dans l'État en un donc je vous rappelle vous tapez c'est bon donc on fait un essai donc vous tapez un numéro et vous validez par le bouton vert donc le vote est ouvert c'est bon pour ce soir on a neuf procurations je ne voulais pas signaler il en manque un ah problème technique comme quoi les essais servent à quelque chose voilà le vote le vote est clos donc je vous propose qu'on passe au vote de la délibération concernant la délégation du conseil municipal au maire donc les 26 attributions donc le vote est ouvert donc il faut taper il faut taper 1 voilà 1 pour oui 2 pour contre 3 pour l'abstention et 4 ne prend pas par au vote 2 pour l'abstention 1 pour 4 et 2 pour l'abstention et 2 pour l'abstention Le vote est clos. Merci, donc 100%. Merci. Donc la délibération suivante concerne la constitution des commissions. Donc on a effectivement établi la création de 11 commissions avec 11 sièges de titulaires et 11 sièges de suppléants, répartis proportionnellement de la façon suivante avec 3 listes. Donc 8 sièges pour la liste majoritaire à l'issue des élections, 2 sièges pour la liste qui est arrivée en deuxième position et 1 siège pour la dernière liste, titulaire et suppléant à chaque fois. Voilà. Donc la première commission, donc merci du travail qui a été fait pour faire avancer justement le conseil et d'avoir transmis les noms des élus suppléants et titulaires. Donc dans la délégation éducation jeunesse qui sera donc, qui a été transmise donc à monsieur Jérôme Bellum, donc vous avez la liste des élus titulaires et suppléants. Des trois listes. Voilà. Si jamais il y a un oubli ou une erreur de nom, vous le dites. Parce que tout le monde a travaillé très rapidement pour qu'on puisse être prêt ce soir et on n'est pas à l'abri d'une erreur. C'est bon pour celle-ci ? Alors moi je vous propose qu'on vote toutes les listes des commissions en une seule fois. Tout le monde y retrouve ses élus. C'est bon ? Alors, la deuxième commission, c'est la commission des solidarités, donc qui sera présidée par Madame Groff, Béatrice. C'est la commission des affaires générales, qui sera présidée par Monsieur Digard-Antoine. C'est bon. Ensuite, vous avez la commission culture qui sera présidée par Madame Dubot-Nathalie. La commission finance et commande publique, qui sera présidée par Monsieur Gassnier-Philippe. C'est bon. La commission logement qui sera présidée par Madame Guillemette-Nathalie. C'est ok. La commission travaux qui sera présidée par Monsieur Jourdain-Patrick. C'est bon. La commission citoyenneté participative, qui sera présidée par Madame Alénaud-Gladis. C'est bon. La commission ressources humaines, qui sera présidée par Monsieur Philippe Mercier. C'est bon. La commission développement durable, qui sera présidée par Madame L'Apprend-Marie. C'est bon. Et la commission sport et vie associative, qui sera présidée par Monsieur Fleury-Jean-Marie. C'est bon. Juste pour préciser, moi, je vous invite titulaires et suppléants à participer aux commissions. Bien sûr, s'il y a un vote qui est effectué lors de la commission, il n'y a que le titulaire qui vote ou son suppléant s'il est absent. Ce qui permet effectivement d'avoir un travail plus fourni. Et je vous le disais la semaine dernière, des intercommissions seront envisagées, puisqu'il y a l'ambition et d'avoir un travail très transversal entre les différentes politiques publiques. Et je pense que, voilà, pour vraiment avancer, les intercommissions seront à favoriser. Donc, je vous propose de voter, donc, cette délibération, donc, de la création des 11 commissions, si de sous-mentionnées, de, donc, la désignation des élus membres de ces commissions telles que vous les avez vues, et que ces commissions, donc, soient présidées par les adjoints au maire, donc, ayant reçu ces délégations. Donc, le vote est ouvert. Oui, c'est un bulletin secret, parce qu'il y a les noms sur les listes. Donc, le vote est clos. Voilà, donc, 100% de pour. Merci. Deux abstentions, pardon, excusez-moi. Donc, la délibération qui suit est la délibération qui va fixer le nombre d'administrateurs au conseil d'administration du centre communal d'action sociale de la Hague. dit le CCAS, donc, qui comprend en nombre égal, donc, au maximum, 8 membres élus au sein du conseil municipal et 8 membres nommés par le maire d'associations qui œuvrent dans le domaine de l'insertion ou de la lutte contre les exclusions. Un représentant des associations familiales, un représentant des retraités des personnes âgées du département et un représentant des personnes en situation de handicap du territoire. Donc, ça, c'est des nominations qui sont faites après. et qui siégeront donc si les personnes qui ont été contactées acceptent de rentrer dans le conseil d'administration qui aura lieu début septembre. Et donc là, on souhaite fixer à 16 le nombre d'administrateurs du CCAS. Donc, 8 membres élus et 8 membres nommés. Donc, le vote est ouvert. 1,5 membres nommés. 1,5 membres nommés. 2,5 membres nommés. Donc, je vais donc mettre en place. le vote est clos bien merci donc 100% des suffrages et donc maintenant qu'on a établi le nombre des élus je vous propose qu'on passe à l'élection des représentants du conseil municipal au sein de ce CCAS donc c'est un scrutin de liste donc à la représentation proportionnelle au plus fort reste donc normalement sans panachage ni vote préférentiel donc un bulletin secret donc comme je vous le disais tout à l'heure donc voilà on a décidé de faire une liste commune et donc je vous propose cette liste commune avec les les différents les différents élus et donc pour voter cette liste je vous propose de taper le numéro 29 voilà le vote est ouvert merci merci ... 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